Les gars j'espère que vous allez tous bien, vidéo actualité avec un peu de retard concernant la Minyama, la petite blessure si on peut appeler ça comme ça. En tout cas une gêne suffisante pour que quoi ? Pour qu'il rate le deuxième match avec l'Espagne et ça c'est une bonne nouvelle. Un peu de repos maintenant le problème c'est quoi ? C'est que c'est du repos forcé, ça veut dire qu'en fait encore une fois il a fallu attendre que la Minyama est une gêne. Il a fallu attendre que la Minyama soit presque blessée pour enfin le sortir à la 94ème minute du match là avec l'Espagne et pour que surtout il puisse rater le deuxième match. Et pour que son sélectionneur puisse s'occuper de lui et s'occuper de son équipe sans la Minyama. Ça veut dire que si la Minyama allait bien après le match, il aurait joué le deuxième match. Est-ce que ça c'est une gestion adaptée à un joueur de 17 ans ? Je ne crois pas. Maintenant je suis quand même rassuré parce que bon je me disais s'il se tient la jambe, moi j'avais vu les vidéos après le premier match de l'Espagne. Il est sorti du terrain, après il se touchait l'arrière de la cuisse et tout. Je me suis dit comme par hasard, blessure musculaire, le Bayern Munich qui arrive, le Real Madrid. Ça veut dire que là on va être dans la période la plus importante de la saison pour le Barça. Enfin de la saison, excusez-moi, je m'enflamme un petit peu parce qu'il restera des matchs, des échéances beaucoup plus importantes. En tout cas je l'espère au cours de la saison. Mais je veux dire, depuis le début de la saison, il n'y a pas eu d'enchaînement de matchs aussi durs. Bayern, Real Madrid en 3-4 jours, ça va être super difficile, ça va être intense. C'est là que tu as besoin de tes meilleurs joueurs, qu'on soit bien d'accord. Donc forcément quand j'ai vu la Minyamal se toucher l'arrière de la cuisse, j'ai eu peur mais j'ai été rassuré. Les examens effectués ce matin sur la Minyamal ont confirmé qu'ils présentent une surcharge au niveau des ischios jambiers de la cuisse gauche. Le moment du retour à l'entraînement sera marqué par son évolution. Surcharge musculaire, j'ai envie de dire ouf, j'ai envie de dire heureusement parce que c'est pas rien du tout non plus. S'il a une surcharge, ça veut dire qu'il est au bord de l'explosion. On l'avait dit d'ailleurs quand Antiflic le sortait, il y en a qui me disaient attention la Minyamal sort trop en cours de match. C'est normal, c'est normal. Tu peux pas faire jouer la Minyamal 90 minutes tous les 3-4 jours. Même s'il est fort, même si on aime le voir jouer et même si bien sûr sans débat possible, il est meilleur et il apporte plus que Ferran Torres. Il n'y a pas de soucis avec ça. J'étais obligé de placer Ferran Torres dans la vidéo. Maintenant moi, ce qui me préoccupe, c'est pas la surcharge en elle-même parce que ça, ça peut arriver à n'importe quel joueur et j'ai envie de dire aussi à n'importe quel moment de la saison. Ce qui me dérange un petit peu plus, c'est le sélectionneur, encore une fois, Luis Delafuente. J'ai demandé à la Minyamal s'il était à 100%. Il m'a dit non, je lui ai dit d'aller se reposer. Donc Delafuente, qui fait confiance à 100% à un joueur qui, en plus, on va pas se mentir entre nous, ne connaît pas encore son corps. Ça veut dire que la Minyamal, 17 ans, il a fait une saison l'année dernière, mais là c'est sa deuxième saison. Il doit confirmer, il peut pas encore connaître parfaitement son corps. Il sait pas encore s'il est vraiment apte à jouer un match entier. Tu peux pas aller demander à un gamin de 17 ans, est-ce que tu veux jouer oui ou non ? Pourquoi ? Parce que dans 90% des cas, la Minyamal va dire oui. Il va dire oui, il a envie de jouer. La preuve avec le Barça, quand Antiflick l'a sorti contre Alaves à 2-3-0, je crois qu'il y avait 3-0, la Minyamal n'était pas content parce qu'il avait pas fait un bon match, mais parce qu'il voulait rester sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'à 17 ans, on a envie de jouer tous les matchs. On n'a pas envie d'être dans la gestion, on n'a pas envie de sortir en cours de match. On n'a pas envie d'être remplaçant. Maintenant, ça se comprend, mais du coup, de la pointe, sélectionneur espagnol du haut de son grand âge, ne peut pas se permettre de demander l'autorisation, de demander à la Minyamal comment tu vas, est-ce que tu te sens de jouer. Parce que la Minyamal, dans presque toutes les configurations possibles, va dire je me sens bien. Voilà, là c'est un miracle. La Minyamal a dit non. Heureusement, c'est vraiment qu'il a dû avoir quelque chose. Mais si c'était par exemple Busquets, je prends l'exemple de Busquets parce qu'il n'est plus au Barça, mais c'est pour que vous compreniez. Busquets, il a fait toute sa carrière. Il connaît son corps. Donc, avant d'arriver à la surcharge, il va pouvoir anticiper. Il va dire à son sélectionneur, voilà, je ne me sens pas parce que si je fais ce match, je risque de me blesser. Mais la Minyamal ne connaît pas encore ça. La Minyamal ne sait pas encore combien de matchs son corps peut emmagasiner successivement, combien de matchs il peut jouer en 6 jours, en 8 jours, en 12 jours. Il ne connaît pas tout ça encore. Il est au début de sa carrière. Donc, c'est à qui de l'aider ? C'est au dirigeant, c'est au staff, c'est les entraîneurs. Antiflic le gère parfaitement. Il a déjà eu ce débat, mais de la pointe qui dit en conférence que c'est le Barça qui doit le gérer. D'accord, mais Antiflic l'a fait. Il l'a fait sortir ou il l'a fait démarrer sur le banc lors des 3 derniers matchs du Barça. Bon, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus à part le laisser à la maison et ne pas jouer du tout le match au risque de perdre des points. Quand même pas, tu peux faire opposer le joueur sans pour autant ne pas le faire jouer du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que de la pointe, c'est pas qu'il ne devait pas le convoquer, c'est qu'il aurait pu le laisser sur le banc. Il aurait pu le mettre remplaçant. Le match se complique 0-0 parce que d'ailleurs, c'était le cas contre le Danemark. Tu fais rentrer la Minyamal free à la 65. En 20-25 minutes, il peut te faire gagner le match. Et ensuite, il est même disponible pour le match d'après. Et il n'aurait pas eu de fatigue musculaire. Je veux dire, ça a l'air simple. Comme ça, c'est de la gestion presque au niveau d'amateur. En tout cas, le plus important, c'est que la Minyamal sera a priori. Je dis bien a priori parce qu'on ne sait jamais avec le Barça et surtout avec les blessures un peu ce type musculaire. On donne souvent une date ou des jours de repos et finalement, des fois, ça traîne un petit peu plus. Apparemment, contre Séville, il est indisponible. Moi, je souhaite qu'il soit remplaçant. On aura le temps d'en parler dans l'avant-match spécial pour le match contre Séville. Mais quand on sait que quelques jours après, il y a le choc, le match contre le Bayern, super important. Et ensuite, le Classico. Ça me semble évident que vu ce qui s'est passé là, la Minyamal ne doit pas débuter le match. Même s'il va mieux. Même s'il va mieux. Mais pour éviter ensuite de la surcharge. Pour que tu puisses compter sur la Minyamal 90 minutes lors du match suivant. Ça me semble plus important. Même si évidemment, tous les matchs sont importants. Un Classico et le Bayern, vous comprendrez que c'est différent. Maintenant, j'aimerais parler d'autre chose concernant la Minyamal. C'est les fautes qu'il reçoit. Je vous le lis. La Minyamal dans le viseur. 38 fautes subies. 38, c'est énorme. La Minyamal est le joueur victime du plus de fautes. Toute compétition confondue. Pour son club et son pays dans les 5 grands championnats européens cette saison. Pour vous faire une idée. Je crois que Vinicius par exemple, c'est une vingtaine de fautes subies. Donc Vinicius c'est déjà beaucoup. Il prend des coups. Il prend des fautes. Il n'est pas aimé. Il n'est pas apprécié. Il est chahuté. Il n'y a pas de problème. Mais la Minyamal c'est 38 fautes. Alors c'est vrai que c'est énorme. Mais contre ça, en fait, on ne peut rien faire. Ça veut dire que c'est malheureux. Je sais que c'est malheureux. Mais on ne peut rien faire. Pourquoi ? Parce que les joueurs adverses n'ont pas de moyens d'arrêter la Minyamal. Moi, j'ai vécu ça avec toute la carrière de Messi que j'ai suivi depuis son début. Vers les années 2010, 2011, 2012. Il était tellement fort en termes de dribble. Il était tellement inarrêtable. Qu'il y avait une consigne de la part des coachs même. C'était que quand Messi passe, faute. Quand Messi passe, tacle. Quand Messi passe, arrachage du maillot. C'est normal. Ça veut dire que Messi aussi tous les ans, c'était le joueur qui subissait le plus de fautes. Et j'ai envie de dire, c'est presque un privilège. C'est presque un luxe. Ça veut dire que tu es au-dessus du lot. Ça veut dire que tu es plus fort que tes adversaires. Par conséquent, par contre, tu vas prendre des coups. Tu vas prendre des tacles. Parfois volontaire. Parfois pour faire mal. C'est là où il faut être intelligent dans son jeu. Et il faut pouvoir aussi lâcher le ballon de temps en temps pour éviter ses coups selon les matchs. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, contre les Young Boys, je m'en rappelle, le Barça mène déjà 2-3-0. La Minyamal qui s'amuse un petit peu en 1 contre 1, c'est bien, c'est beau pour le spectacle. Mais peut-être qu'avec l'expérience, il apprendra à lâcher le ballon parce qu'il faut se gérer aussi pour la saison. Et que bien sûr que moi, j'adore le spectacle. Et si je pourrais voir tous les matchs, la Minyamal dribbler ses vis-à-vis, je le ferai. Je serai très content. Mais il va prendre des coups. Parce qu'évidemment, il y a des compétiteurs en face. Et ils n'ont pas d'autres moyens pour l'arrêter. Donc forcément, quand ils perdent 2-0, quand ils perdent 3-0, qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Ah, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire mal à la Minyamal. On va lui apprendre à venir nous humilier. C'est pour ça que je vous dis, moi, ce que je veux pour la Minyamal, c'est de la protection en termes de quoi ? En termes de temps de jeu joué. S'il a un temps de jeu normal par Antiflic et par son sélectionneur, et qu'ensuite il se blesse sur un mauvais tacle, j'en voudrais au joueur qu'il a taclé, mais j'en voudrais pas à ses amis. Ça veut dire que son sélectionneur et son entraîneur, c'est ses alliés. Moi, je n'ai pas envie qu'il se fasse blesser par ses alliés parce qu'il joue trop. Si par contre, malencontreusement, évidemment, je ne le souhaite pas, il prend un tacle assassin parce qu'il est trop fort et parce que ça fait des jaloux, des envieux et que du coup, il prend un tacle par derrière, on ne pourra rien faire parce qu'il faudra qu'il s'y habitue, il faudra qu'en fait, il apprenne à vivre avec ça parce que c'est comme ça, il est trop fort. Donc en fait, quand tu es trop fort, quand tu élimines trop un contre un, tu prends des coups. Évidemment, ce n'est pas ce que je souhaite, mais je connais la Liga. Messi a pris beaucoup de gros tacles durant sa carrière. Il a quand même évité les blessures tout au long de sa carrière, donc l'Aminyamal, en fait, va apprendre à éviter des tacles. Ça ne va pas être facile, mais c'est comme ça quand tu es trop fort. C'est tout pour la vidéo, c'était pour parler un petit peu de l'Aminyamal, les blessures, que ce soit musculaires ou par les tacles reçus parce qu'il y a même des joueurs, en fait, qui admettent qu'ils font des tacles volontaires sur l'Aminyamal. C'est normal. Neymar aussi. Neymar. Vous avez vu Neymar, la carrière, les blessures, les croisés, les chevilles et tout. Là, c'est des joueurs qui prennent des coups. C'est pas pour rien qu'ensuite, Cristiano est allé dans la surface, il a arrêté de dribbler, il s'est dit « Bon, je me concentre sur les tapines, les pénaltys et les têtes. » Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao.